Vous êtes prêts ? Gloire à Dieu, je suis prêt, gloire à Dieu. Nous allons juste prendre nos bibles et nous allons faire une prière. Et juste avant de venir prêcher, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il me dit « Samuel, si tu peux éviter de bouger trop, donc je vais essayer. » C'est pas encore gagné, mais je ferai de mon mieux. Alléluia. Prenons nos bibles tous ensemble et nous allons faire une confession. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être vous aussi qui êtes à la maison, vous pouvez aussi prendre votre Bible et faire cette confession avec nous. C'est une confession de foi, une déclaration et que nous savons tous que la parole de Dieu dit. Si tu crois ce que tu dis et lorsque tu le dis, tu le crois vraiment dans ton cœur, cela s'accomplira dans le nom de Jésus. Dites ceci, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la parole, la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Vous savez, nous croyons fortement dans la puissance de la transformation. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, puisqu'on parle de transformation, le texte qui va avec, c'est dans le livre de Romains, le chapitre 12. C'est un verset que nous connaissons tous. Livre de Romains. Je voudrais vous inviter aussi, vous qui êtes à la maison, ne restez pas juste le fait d'éveiller votre écran. Prenez votre Bible. Vous savez, une des choses que j'ai appris à faire quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est, si vous regardez ma Bible, j'ai beaucoup gribouillé. Ce n'est pas parce que j'avais envie de faire des tags dessus ou des graffitis ou peu importe, mais c'était juste saisir les pensées que Dieu me donnait lors de ces moments que j'approche la parole. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a une chose qu'on le dit souvent ici en France, on dit tu vas apprendre à lire entre les lignes. Tu vois, lorsque tu te connectes à Dieu, lorsque tu ouvres sa parole et que tu commences à lire sa parole, Dieu va commencer à s'ouvrir à toi. Et c'est ce que le livre des Sommes dit, l'entrée de sa parole donne la lumière. Ou notre traduction dit, l'entrée de sa parole donne la révélation. Et c'est ce qui se passe la plupart d'entre nous. Alors je voudrais vous inviter, nous allons lire ce verset tous ensemble. Si vous le voulez bien, je vous demande juste votre aide, votre soutien pour pouvoir prêcher ce matin. Le verset 2 du livre de Romains du chapitre 12, 1, 2, lisons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un dit bon, agréable et parfait. Rien qu'avec cette partie de ce verset, nous voyons qu'il y a une progression. Nous n'arrivons pas à la destination d'un seul coup. Il va y avoir un cheminement, il va y avoir une évolution, il va y avoir une progression. C'est au fur et à mesure que tu vas apprendre à découvrir. Tu sais, ce qui est intéressant par rapport avec Dieu, c'est que tu apprends à les découvrir de plus en plus. Je dis, ce qui est intéressant concernant Dieu, c'est que tu apprends à les découvrir de plus en plus. Et cette découverte va t'emmener à un renouvellement, et ce renouvellement va causer une transformation. Vous tous qui êtes là, ici, nous pouvons attester fortement, depuis le jour qu'on a connu le Seigneur, certainement il y a eu des transformations, certainement il y a eu des changements, certainement il y a eu des clashes, certainement il y a eu des confrontations. Alors moi, je suis une personne qui pose toujours des questions. Lorsque j'ai découvert un verset dans la Bible, premier livre de Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, il dit que vous avez les pensées de Christ. Mais attendez, si j'ai les pensées de Christ, pourquoi renouveler mes pensées ? Pourquoi parlons d'un thème, de quelque chose que nous avons déjà ? Mais vous savez, quelqu'un a dit, lorsque tu prends un texte, hors de contexte, c'est tout simplement un... Alors tu dois apprendre à lire la Bible. Tu sais, parce que beaucoup d'entre nous nous disons, ah oui, j'ai les pensées de Christ, j'ai les pensées de Christ. Comment entre vous, vous savez que c'est une pensée que vous pensez ? D'accord, c'est une pensée que je pense, d'accord ? On ne va pas aller dans ce terrain, alléluia. On va parler de moi, gloire à Dieu, alléluia. On va rester en paix ici, gloire à Dieu. Peace and love, alléluia. Je suis conscient que depuis que j'ai rencontré Jésus, il y en a certaines pensées que j'ai, ce n'est pas vraiment, c'est tellement les pensées de Christ. Alors mettez votre doigt ici, allons dans le premier livre de Corinthiens, le chapitre 2. Nous allons juste clarifier cela. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment lorsque dit que tu as les pensées de Christ ? Alléluia. Mettez votre doigt dans Romains et nous allons dans... Vous savez tous que Dieu vous a donné des doigts, non seulement pour manger ? C'est pour pouvoir aller au travail de votre Bible, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon. Le verset 16, 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, il dit « Quand qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. » Et vous savez, aujourd'hui ce n'est pas le thème vraiment, mais j'aurais aimé vraiment pouvoir attaquer ce thème, le renouvellement des pensées. Mais si vous montez quelques versets, vous voyez tout simplement qu'il parlait de l'Esprit de Dieu. Il parlait de qui pouvait connaître mieux les pensées du Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Donc il parlait dans un concept, une connaissance qui provenait de l'Esprit mais pas de l'intellectuel. Oh, je vous ai perdu. Je vais répéter cela. Je dis ici, il parlait d'une connaissance qui provenait de l'Esprit de Dieu. Vous tous, vous savez que le jour que vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est venu en vous. La Bible dit, 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en quoi ? Donc maintenant, cette pensée de Christ, elle n'est pas là, elle est là. Juste laissez ça là. Donc voilà pourquoi. Parce que vous savez tous que l'apôtre Paul a bien énuméré l'être humain. En Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Voilà, il dit, voici l'être humain. Ce n'est pas l'âme et le corps. Ce n'est pas le corps, l'âme. Voilà comment résume le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul de l'être humain. Un net esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Maintenant, le jour que tu as été sauvé, quelle partie de toi qui a été changée ? Nous disons tous, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, vous avez été, vous êtes devenus nouvelles créatures. Mais tu sais quoi ? Le jour que je suis rencontré Jésus, je n'ai pas changé de visage. Toi non plus d'ailleurs. Physiquement parlant, je parle. Il y a eu un changement dans ton être intérieur. Ton esprit a été né de nouveau. Maintenant, l'esprit de Dieu habite en toi. Tu as regagné ce que tu avais perdu dans le temps. Tout ce que je suis en train de vous dire a un but précis. Gardez tout cela. Maintenant, il y a la partie de l'âme. La partie de l'âme, c'est tout ce qui est l'intellect, l'émotion et la volonté. Cette partie-là n'a pas été renouvelée. C'est cette partie-là dont Dieu parle que tu dois renouveler. Le plus grand problème avec chaque chrétien, ce n'est pas leur esprit, bien-aimé. Ce qui n'est pas le plus de problèmes dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, c'est notre âme non renouvelée. C'est là où vient le concept des bagarres. Il y a le petit ange blanc qui est ici, le petit ange noir qui est ici. Obéis à Dieu, n'oublie pas Dieu. Fais ce que Dieu te demande, ne fais pas. Est-ce que je suis le seul de vivre ça? Tu vois, si tu ne prends pas le temps pour renouveler tes pensées, tu seras quelqu'un qui sera dicté par ton âme. Tu ne vas pas apprendre... Écoutez, j'essaie de faire un message de trois heures, de venir compiler en une heure, d'accord? De 45 minutes. Donc j'essaie de gagner le plus d'infos que je peux extraire. Parce que lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a créés pour être des êtres esprits qui exercent notre domination au travers de notre âme ou par notre âme au travers de notre corps. Je vais répéter, c'est assez intéressant ce concept. Dieu, lorsqu'il nous a créés, l'être humain, il nous a créés un être pour avoir la domination. Le mot domination veut dire avoir la suprématie, d'être au contrôle. Et Dieu voulait que l'être humain le fasse par son esprit, au travers de son âme, dans son corps. Parce que notre corps, ce n'est pas le vrai nous. Je vous choque. Tant de sous qui est dépensé sur cela, mais poussière, tu retourneras. Bref, c'est juste un petit coup. On va retourner à nos moutons. Et remarquez bien, c'est la raison pour laquelle, toi et moi, on doit renouveler nos pensées. Pourquoi ? Parce que maintenant, ce qui a été perdu dans le jardin, Oh Jésus, aide-moi. a été restauré. Et maintenant, toi et moi, avant de rencontrer Dieu, on a été habitués de vivre d'une certaine manière, de penser d'une certaine manière, de faire certaines choses. Et maintenant, on doit tout réapprendre pour pouvoir laisser l'être qui avait l'habitude de contrôler, d'avoir le contrôle, afin que nous puissions retourner à la pensée d'origine que Dieu avait créée l'être humain. Je vais vous dire, je veux vraiment prendre mon temps, il faut que, quand vous percevez ce concept, votre vie, c'est le point de changer. Parce que vous allez découvrir, vous n'êtes pas le fruit de la société, encore moins du système, encore moins du gouvernement, vous n'êtes pas citoyen de cette terre, vous êtes représentant sur cette terre, et votre pays n'est pas d'en bas, votre pays est d'en haut. Je veux vous dire, il y a des choses qui vont commencer à changer. Donc, renouvelons nos pensées. Retournons dans le livre d'œuf. J'ai réglé ce problème. Donc, quand il dit que j'ai la pensée du Christ, la pensée du Christ est dans notre esprit, au travers du Saint-Esprit. C'est pour ça que des fois, vous avez les dons de l'esprit. C'est la pensée de Dieu qui est révélée dans un concept, au travers des dons. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. J'aime bien la version d'Arbi de Romain, le chapitre 12. Il dit, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés. » J'aime encore mieux la traduction semère qui dit, « Ne vous laissez pas modeler. » Oh là 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 là. Là, ça devient sérieux. Là, ça devient encore plus explicite. Il dit, « Ne te laisse pas modeler par le monde actuel. » « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Je vais le répéter maintes et maintes fois. Il faut qu'il y ait un déclic ce matin dans notre cœur. Mais laissez-vous transformer. Comment entre vous, vous voulez être transformés ? Levez votre main. Remarquez bien. Nous tous, nous voulons être transformés. D'accord ? Dieu nous a donné la solution. Combien d'entre nous, nous l'appliquons ? Ne levez pas votre main. Je ne regarde pas. Combien d'entre nous, nous l'appliquons ? Combien d'entre nous, que nous prenons du temps pour renouveler nos pensées ? Tu sais ce que tu dois comprendre ? Le mot « conformer », j'ai regardé dans le grec, veut dire « ressembler quelqu'un dans la manière » vous allez aimer, vous allez aimer ça. « Ressembler quelqu'un dans la manière de penser, en caractère et en style. » Oh, Jésus ! « Ressembler quelqu'un » veut dire « conformer » veut dire « ressembler quelqu'un dans la manière de penser, dans le caractère et dans le style aussi. » « Transformer » veut dire « métamorphose » que nous dérivons le mot « métamorphose » qui veut dire « transformer » de changer en une forme pour être transformé et transfiguré sous une autre forme. Je suis en train de dire tout ça pour une raison quelconque. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu l'honneur et le privilège de nous rencontrer nous-mêmes. Parce que lorsque vous et moi, nous avons le rencontre avec le vrai nous, la vie, c'est le point de changer. Je vais juste vous rappeler lorsque Jésus, Matthieu 17, il était transformé. Il y avait une transfiguration. Et c'est ce que cette parole disait. Il dit « Lorsque tu renouvelles tes pensées, frère, ma sœur, lorsque tu renouvelles tes pensées, il va y avoir ce changement. Il va y avoir cette transfiguration. Tu vas changer d'un modèle à un autre. Tu vas changer cette manière de penser. Tu vas changer en caractère et tu vas changer même en style de vie. Beaucoup d'entre nous, nous voulons changer tout ça sans prendre le temps pour renouveler nos pensées. Si tu passes ton temps à regarder la télé, à écouter la radio, et à faire le beau et la belle, je n'ai rien contre ça. Alléluia. J'aime bien m'habiller, vous le savez ça. Alléluia. Mais laisse-moi te dire. Aujourd'hui, nous avons une société qui détermine leur identité par rapport à ce qu'ils pensent, dans lequel ils vivent et dans lequel ils conduisent. Ce n'est pas ta maison qui détermine ton identité, ce n'est pas ta voiture qui détermine ton identité et encore moins le costume boss que tu portes. Je te choque ? Oui, ils sont en train de juste faire l'argent sur ta tête. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a une société qui se croit quelqu'un parce que je porte de la marque, parce que je conduis de la marque, parce que j'habite dans la marque. et tu ne te connais pas, tu n'as pas encore eu le privilège de te rencontrer toi. Parce que le jour que tu rencontres toi, tu seras libéré de tout ça. Vous aimez ça ? Je peux vous dire que c'est... Je vais vous dire, pendant un mois, ce concept a commencé à transformer mon âme. Et croyez-moi, ma façon de comporter a commencé à changer, ma façon de voir les choses. Nous tous ici, avant de rencontrer Jésus, nous sommes liés, nous sommes nés, excusez-moi, dans la rébellion. Est-ce que quelqu'un veut un synonyme pour rébellion ? C'est l'indépendance. Le jour où nous sommes rebellés de notre Créateur, au fait, juste comme ça, écrivez-le. Vous savez que la Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption afin que nous puissions crier Abba Père, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez que le mot Père veut dire source ? Ce qui veut dire que le jour que toi et moi, nous nous sommes rebellés contre notre Père, nous nous sommes rebellés contre notre source. Et le jour où toi et moi, nous avons été coupés de notre Père, nous avons été coupés de notre source. Oh, Jésus ! Aide-moi, Seigneur ! Nous avons déclaré l'indépendance de notre source. Cela a eu un effet néfaste sur nous. Nous avons été coupés de notre source. Et nous sommes devenus un peuple dysfonctionnel. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit maintenant, écoute, tout n'est pas perdu. Regarde à la personne à côté de toi, dis-lui, tout n'est pas perdu. Alléluia ! Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime ce genre de langage gloire à Dieu. Alléluia ! Tu sais, avec Dieu, tout n'est pas perdu. Alléluia ! Dieu est un Dieu de récup. Alléluia ! Ah, 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 ah ! Dieu dit, ce n'est pas un problème. Je vais trouver un moyen. Alors le moyen, c'est le renouvellement de nos pensées. Allons dans Ephésiens, le chapitre 2, le verset 2. Vous allez commencer à comprendre certains versets dans la Bible, bien aimé. Ephésiens, le chapitre 2. Alléluia ! Prenez des notes, écrivez ces concepts, ça va vous changer la vie. Alléluia ! Le chapitre 2, vous y êtes ? Si vous y êtes, dites Amen. Très, très vite, on n'a pas trop de temps. Gloire à Dieu. Le verset 12, il dit, souvenez-vous, vous qui étiez en ce temps-là, sans Christ. Remarquez bien ce qu'il dit ici. Souviens-toi d'où tu étais. À ce moment-là, tu n'avais pas le Christ. Ce qui veut dire que tu étais toujours dans l'indépendance. Tu t'es coupé de ta source. Ce qui veut dire qu'il y avait une déconnexion. Il dit, tu étais privé du droit. Ah ! Le fait de déclarer l'indépendance, ça me coupe de ma source. Et le fait d'être coupé de ma source, je suis privé des droits. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouh ! Et il dit encore, il dit, privé du droit, du cité en Israël, étranger aux alliances. Ce qui veut dire que non seulement tu es privé, tu te considères comme étranger. moi qui suis un très bon français et en ma carte de séjour, je comprends très, très bien qu'en tant qu'étranger sur cette terre France qui m'a bien reçu, alléluia, Dieu, merci, il y a un certain privilège que les Français ont et que je n'ai pas. Alors, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire ? Dieu essaie de nous dire, écoute, reconnecte-toi à ta source. Une fois que tu seras reconnecté à ta source, tu vas découvrir tes droits. Une fois que tu découvres tes droits, tu vas accéder au trait d'alliance. Alliance veut dire tout simplement un mot contrat. Tout ce qui te revient de droit, c'est pour ça que ceux qui vont discuter des trucs dans les barreaux, ils disent selon l'article, numéro tel et tel, macha bidule, rien n'a peut m'aider. C'est vrai ou faux ? Pourquoi ? Il doit avoir des preuves, les guillemets. Et ça, c'est une des choses parce qu'on ne comprend pas pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on est en train de vivre sur cette terre, on a reçu Jésus, on a été baptisé du Saint-Esprit, on jeûne, on prie, mais on est toujours privé. On va dire ceci, la quantité de transformation du renouvellement de tes pensées détermine la capacité que tu auras pour t'emparer de cette réalité de ton droit en ta source. Si tu trouves que tu luttes pour rentrer dans les promesses de Dieu, tu dois juste regarder combien de temps que tu investis pour causer cette transformation de tes pensées. Suivant. d'où le problème est venu. Le problème est venu de nos jours. Aujourd'hui, nous avons cinq grandes questions dans le cœur de l'homme suite à la rébellion, suite à l'indépendance. Première question, qui suis-je ? Aujourd'hui, l'être humain a perdu son identité. Deuxième question, d'où je viens ? Qui est ma source ? Troisième question, pourquoi suis-je ici ? Quel est mon but sur cette terre ? Quatrième question, que puis-je faire ? Quel est mon potentiel ? Cinquième question, où je vais ? Quelle est ma destinée ? Je vais le répéter encore une fois. Qui suis-je ? Qui détermine mon identité ? D'où je viens ? Qu'un cas dit d'où je viens. Qui détermine ma source ? Pourquoi suis-je ici ? Ça révèle mon but. Que puis-je faire ? Ça révèle mon potentiel. Où vais-je ? Ça détermine ma destinée. Je vais vous répondre maintenant. Qui est mieux que M. Renaud pour déterminer que s'il a décidé d'appeler ce camion une scénique, personne ne peut l'empêcher ? Quelqu'un peut me dire pourquoi ? Parce qu'il est premièrement la source, parce qu'il est le créateur. Alors voilà pourquoi l'être humain aujourd'hui est dysfonctionnel. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes déconnectés de notre père qui est notre source. Tu te déconnectes de ta source, tu perds ton identité. Et tu commences à devenir confit. Tu ne sais plus pourquoi tu es là. Tu ne connais plus ton but dans la vie. Et tu ne connais plus ta capacité que Dieu a mis en toi, ton potentiel. Et tu ne connais plus ta destinée maintenant parce que tu ne sais plus où aller. Je vais vous choquer. votre destinée, ce n'est pas juste d'aller au ciel. Je vous choque ? Écoutez-moi bien. Je vais dire certaines choses qui risquent de choquer, mais je vais le redire encore une fois. Notre destinée, ce n'est pas juste d'aller au ciel. La religion s'empresse pour aller au ciel, mais la chrétieneté ramène le royaume sur cette terre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est quoi un royaume ? C'est quoi un royaume ? C'est-à-dire un roi qui a sa domination et sa suprématie sur un territoire. Dieu a voulu ramener son royaume sur cette terre. Je parle très doucement. Dans le livre de la Genèse, les deux chapitres parfaits dans la Bible, c'est Genèse 1 et 2. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Est-ce que vous avez vu ? Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'apôtre, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de ministère, il n'y avait pas de l'intercession, il n'y avait pas de groupe de louanges, il n'y avait pas de ministère prophétique, il n'y avait pas de... il n'y avait pas tout ça. Il faut commencer à saisir le concept de Dieu. Maintenant, je vais aller très vite parce que le temps passe tellement très vite. Je vais vous laisser avec ça peut-être une prochaine fois. Ce que j'ai découvert, bien aimé, le jour où l'être humain a déclaré la rébellion, c'est-à-dire l'indépendance de sa source qui est son Père, son Dieu, son Créateur, nous avons eu un problème d'identité, un problème de position, un problème des destinations, un problème d'héritage, un problème de mandat, un problème d'autorité, un problème de relation, un problème de promesse, un problème d'autorisation, un problème de droit. Est-ce que vous savez que tout cela se figure dans le mandat que Dieu avait donné à Adam ? Est-ce que vous savez que le plan de Dieu pour vous, exactement, l'initialisme, précepte sur précepte, c'est exactement le même mandat qu'il donna à Adam et à Ève ? Qu'est-ce qu'il avait donné ? Soyez sauvés et allez au ciel. Quel était le mandat de Dieu ? Nous allons venir. Je vais vous donner un peu les mots favoris de Dieu. Et j'ai commencé à étudier dessus. Quels sont les mots favoris de Dieu ? Vous vous êtes posé cette question ? Aujourd'hui, on n'a pas arrêté de le citer. Il commence toujours par un préfixe. Les mots favoris de Dieu commencent toujours par un préfixe. Quelqu'un dit un préfixe ? Qui est le mot « re » ? Repentir, restaurer, racheter, réconcilier, récompenser, revenir, recouvrir, raviver, réjouir, rédemption, renouveler. Waouh ! Pourquoi ? Ha 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 ! Wouh ! Préfixe veut dire pré, avant. Fixe veut dire fixer. Ce texte qui vient avant, ça va fixer ce qui va venir. Re veut dire retourner en arrière. Je fais des jeux de mots, il y a un but pour tout ça. Retourner en arrière. Quelqu'un a dit retourner en arrière ? Chaque préfixe est fixé avant un mot Et chaque préfixe a une signification Les profs français, je pense que vous êtes là pour faire un meilleur travail que moi Je ne vais pas rentrer dans votre domaine, alléluia Prenons le mot redécouvrir Ce qui veut dire que quelque chose était couvert Cela, vous allez voir, ça a tout à voir avec votre relation avec Dieu Quelque chose était couvert Cela a été découvert Et maintenant Jésus l'a recouvert L'homme avait la gloire de Dieu La rébellion est venue Ils avaient perdu Dieu a mis la peau jusqu'à ce que Jésus vienne Pour que la gloire puisse être restaurée Maintenant Dieu n'a pas besoin d'habiter dans un temple fait par les mains d'hommes Il habite en vous Recouvrir Repentir J'aime bien ce mot là, pentir veut dire penser Repentir veut dire retourner en arrière pour penser comme la pensée d'origine Cela ne veut pas dire lorsque Dieu dit renouvelle tes pensées Si vous avez du mal, moi aussi j'avais du mal pour m'écouter Regardez, écoutez, prenez des notes Jusqu'au moment où il y aura un déclic, ça va rentrer, gloire à Dieu Le temps ne m'attend pas Repentir veut dire retourner en arrière pour repenser la pensée d'origine Cela veut en aucun cas lorsque Dieu dit renouvelle tes pensées Vous voulez dire d'avoir une nouvelle pensée Non, non, non C'est pour ça dans Ephésiens le chapitre 4 Il dit revêtiez-vous l'homme nouveau Et dévêtissez-vous de l'homme ancien Tu vois, on avait une pensée d'origine de la part de notre créateur De la part de notre Dieu depuis l'origine dans le jardin d'Éden Ça a été perdu le jour de l'indépendance qui est la rébellion On a été coupé de notre source Plus d'identité On ne connait plus notre but On ne connait plus notre potentiel On a même oublié notre destinée Excusez-moi On a vu une nouvelle pensée Et maintenant Dieu dit que Maintenant que mon fils est venu restaurer tout cela Maintenant, renouvelle tes pensées C'est-à-dire que Regaille de retour la pensée à l'origine Ce que j'avais pour toi l'homme Oh c'est beau, hallelujah Racheter Le mot acheter veut dire qu'un acheteur a la possession sur quelque chose Nous étions tous à Dieu Nous avons été vendus au péché Et maintenant Jésus nous est venu nous racheter Hallelujah Ça c'est le mot réconcilier Le mot concilier veut dire rendre un Avant, vous et moi dans le jardin d'Éden Nous étions un avec Dieu Le jour de la rébellion, de l'indépendance Nous avons été divisés, séparés de Dieu A cause de cette rébellion Et maintenant Jésus nous réconcilie avec le Père Et nous rend de retour Un avec Dieu Oh gloire à Dieu, hallelujah Vous voyez, vous êtes en train de lutter pour des choses que vous avez déjà Je vais refaire ma phrase, ce n'était pas français Je dis, vous et moi Nous sommes en train de lutter pour des choses Que nous avons déjà Nous n'allons pas être rendus un avec Dieu On est déjà un avec lui, hallelujah Oh Jésus Vous savez, le mot réconcilier veut dire redevenir un avec Dieu Nous étions avec Dieu La rébellion, l'indépendance Je vais le citer plusieurs fois Parce que trop de fois nous voulons l'indépendance de Dieu Le jour où tu veux l'indépendance Tu te coupes de ta source Il ne faut pas oublier Dieu est notre Père et notre source Quelqu'un dit Dieu est ma source Mais Jésus est venu nous restaurer cette source Amen Il ne faut pas oublier Jésus est venu restaurer Renouvelle tes pensées En aucun cas, cela voudrait dire d'avoir une nouvelle pensée Je vais le répéter encore une fois Suite à la rébellion, l'indépendance Que vous avez obtenue Par le péché Vous avez déjà acquéri cette nouvelle pensée Et Dieu dit maintenant Renouvelle tes pensées Ce n'est pas d'avoir une nouvelle pensée Mais regarde la pensée d'origine Ce que j'avais dit à l'origine Qu'est-ce que je t'avais dit à l'origine, l'homme ? Ça n'a pas changé depuis Vous vous rendez compte que depuis Genèse 3 Jusqu'à Apocalypse, le chapitre 21 Dieu avait un seul but Un seul objectif C'est de ramener l'homme dans le chapitre 1 et 2 Du boulot, n'est-ce pas ? Hallelujah Recapturons le concept de Dieu Pour vous et moi Le mandat de Dieu Le mandat de Dieu n'a pas changé, bien aimé Le mandat de Dieu reste toujours le même Pourquoi aujourd'hui tu as un problème d'identité ? Parce que tu te coupes de ta source Parce que qui est la meilleure personne pour te dire ? N'attends pas à MTV de te dire qui tu es ? Allô ? Ou Amy Howard, je ne sais pas quoi encore ? Non, va à ta source Laisse ta source déterminer ton identité Parce que de toute manière C'est lui qui t'a créé Et c'est la meilleure personne pour te dire ? D'où la raison maintenant que toi et moi On doit veiller sur notre réconciliation Rendu un Avec Dieu On ne peut pas permettre Qui que ce soit se mettre entre nous Parce qu'une fois que quelque chose se remet Il y aura l'indépendance Une fois qu'il y aura l'indépendance Tu vas être coupé de ta source D'où la raison Il faut passer du temps avec ton créateur Le plus Le fait à mesure Que tu passes du temps Est-ce que jamais ça vous est arrivé ? Vous rentrez dans la présence de Dieu Vous sortez Vous voyez comme si vous êtes un monstre Alors à Dieu Tout semble être petit Je suis le seul à avoir vécu ça Pourquoi ? Tu commences à te découvrir Il commence à se révéler à toi Il commence à te parler Il commence à te montrer L'objectif La raison pour laquelle Tu vis Quel est le mot volonté ? Vous savez que le mot testament On veut dire Ancien testament On veut dire l'ancienne volonté Et le nouveau testament On veut dire nouvelle volonté Quel est le mot Pour énumérer vraiment Le mot volonté ? Il veut dire Le but Origine de Dieu Oh mon Dieu Je vous dis C'est riche Gloire à Dieu Il faut S'assoir avec Dieu Et aller Depuis le début Alors allons dans Genèse Je vous hésite tous ici Pour pouvoir Créer cette plateforme Pour aller dans Genèse On va regarder La pensée origine de Dieu Alléluia Laisse moi te dire Toi qui me regardes Par internet Tu viens pas des singes Excuse moi de te décevoir Non 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 C'est juste Une pensée fausse Pour pouvoir Saper Ton identité Genèse Vous y êtes ? Oh Jésus Aide-moi Le chapitre 1er Le verset 26 Vous y êtes ? Puis Dieu dit Faisons l'homme A notre image Selon notre Ressemblance Et quoi ? Et qu'il quoi ? Et qu'il quoi ? Vous avez bien entendu Le mot dominer Et remarquez bien Le mandat Pour l'être humain C'est pas de dominer Sur un autre être humain Parce que des fois On oublie Je sais pas C'est cadeau gratuit Alléluia On ne sait pas Alléluia Le mandat de Dieu C'est pas qu'un être humain Et la domination Sur un autre être humain Dieu dit Non Voilà comment je t'ai créé L'homme Tu es à mon image Et à ma En fait Mettez votre doigt ici Allons dans Hébreu le chapitre C'est intéressant J'ai lu ça J'ai dit Waouh 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 Vous pouvez ne pas faire Waouh C'est pas grave Moi je l'ai fait Gloire à Dieu Alléluia Hébreu le chapitre premier Regardez ceci Peut-être Vous qui êtes dans la salle Peut-être quelqu'un aussi Qui regarde par l'internet Ce sera peut-être une réponse A ta question Le chapitre premier Le verset 1 A partir du verset 1 1 à 3 On va lire Il dit Après avoir autrefois A plusieurs reprises De plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu dans ses derniers temps Nous a parlé par le Fils Ce qui veut dire que maintenant Il n'y aura pas d'autre parleur Allô On ne sait jamais Parce que des gens disent Oui mais tu sais Dieu a parlé par des prophètes Tu sais maintenant Non non Dieu dit Écoute je vais fixer ce problème aussi A partir de maintenant J'ai parlé par mon fils Maintenant plus C'est bon Il a parlé C'est bon Il a fixé la chose Amen Il dit Qui a établi Héritier de toute chose Par lequel Il a aussi créé le monde Et qui étant le reflet Regarde 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 Qui est le reflet De sa gloire Et l'empreinte De sa personne Tout à l'heure Je vous ai dit Le mot conformer Veut dire ressembler quelqu'un Dans les pensées En caractère Et en style On l'avait perdu Mais Jésus est venu Nous le restaurer Hallelujah Parce que Jésus Est l'empreinte Même du Père C'est pour cela Que dans les évangiles Lorsque Philippe Arriva vers Jésus Il dit Hé Jésus Montre-nous le Père Il y a un moment Il dit Écoute Philippe Ne vois-tu pas le Père Lorsque je marche C'est le Père Qui marche au travers de moi Lorsque je prononce Ces paroles de vie C'est le Père Qui le prononce Au travers de moi Lorsque tu guéris Les malades C'est le Père Qui le fait Au travers de moi Ne vois-tu pas le Père Quand je suis en lui Et il est en moi Nous ne faisons qu'un Un Concilier Dieu nous a réconciliés Jésus nous a reconciliés Et c'est pour cela Maintenant Vous cherchez D'être un avec Dieu Vous ne pouvez pas Être plus un avec Dieu Que vous l'êtes maintenant Allô Pas besoin de jeûner Pas besoin de prier Je ne suis pas en train de dire Arrêtez de jeûner Je suis un homme qui pratique Le jeûne et la prière Mais ce que j'essaie de dire Trop de fois On essaie de faire des choses Pour acquérir des choses Qui nous ont déjà été données Est-ce que je me trompe ici Alors ces pensées religieuses On doit commencer à les détruire Ce n'est pas parce que tu pries plus Et que tu jeûnes plus C'est-à-dire que toi Tu vas être plus réconcilié Que quelqu'un d'autre Tu veux rire Faux concept La religion Jésus n'est pas venu ramener la religion Voilà le mandat de Dieu Le mandat de Dieu C'est venir établir son royaume Sur cette terre Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'un royaume céleste Établit Sur une terre terrestre Ce qui veut dire que Dieu voulait établir l'invisible Sur le visible Dieu a choisi un être Qui est invisible Qui vit dans le visible Dans le visible Vous me regardez Qu'est-ce qu'il est en train de dire Votre être esprit Qui vit dans un corps Qui vit sur cette terre L'être invisible Votre esprit Qui vit dans le visible Votre corps Et qui vit dans le physique Qui est la terre Et Dieu voulait ramener son royaume ainsi Et il voulait le faire au travers de votre esprit Je vous dis C'est du lourd Quand j'ai commencé à comprendre le concept de Dieu Et j'ai compris maintenant Comment pouvoir être capable d'avoir la domination dans la vie Je ne vais pas l'avoir par mon QI Bien que Dieu merci pour mon QI Que je le bénis Alléluia Au nom de Jésus J'ai compris que nous devons tous être Comment entre vous Vous avez lu ce genre de Il dit Vous devez marcher par l'esprit Et pas par la chair Il dit Écoute Prends pas ces anciennes informations Marche par la nouvelle information Que tu captes par le ciel Oh Jésus Oh mon Dieu Mon Dieu Tu crois que c'est quelque chose de Tu sais Marcher par l'esprit Ça veut dire Tu vas avoir la fumée Tu sais Parle pas Parle pas de tout ça Il parle tout simplement Maintenant que tu as regagné La connexion avec ta source Ta source va te télécharger Des nouvelles informations Il dit maintenant Change ces infos anciennes que tu as Reconsidère ces nouvelles C'est-à-dire refais un reformatage De tout ton être entier Et tu vas recommencer à voir La façon que je te vois Parce que c'est pour ça La Bible dit Le livre de Proverbes Le chapitre 23 Il dit Tel qu'un homme pense Tel qu'il est Hallelujah Dieu veut que nous ayons La domination Donc pour que Dieu puisse le faire Dieu voulait le faire Au travail d'un être humain Mais par le biais D'un être esprit Oui notre corps Si nous comprenons bien Maintenant notre corps C'est juste Quelque chose qui nous donne Le droit légal De vivre sur cette terre Je vous Comment entre vous Vous avez un acte de naissance Et si vous ne l'avez pas Il faut que je prie pour vous Nous avons tous un acte de naissance Est-ce que vous savez Que ce morceau de papier Nous donne le droit légal D'agir sur cette terre Je vais le répéter Vous tous qui êtes spirituel Ici vous allez voir Votre acte de naissance C'est le titre de propriété Qui vous donne le droit D'agir sur cette terre Ce qui veut dire Que Satan n'a aucun droit D'agir Parce que nous Nous avons le droit légal D'agir C'est pour cela que Jésus disait Celui qui ne vient pas N'entre pas par la porte La porte veut dire quoi ? Ça veut dire que Né d'une femme C'est pour cela que Jésus Devait être né d'une femme Pourquoi ? Parce que c'était le moyen légal D'entrer dans cette terre Et maintenant L'ennemi Vous savez J'ai eu ce concept J'ai dit Pasteur Jean-Pierre J'étais assis dans mon salon Et Dieu me dit Lève-toi Et tu sais Quand Dieu te dit Lève-toi comme ça Tu ne restes pas assis Genre Je suis fatigué Tu as vu Tu étais obligé De te lever Gloire à Dieu Alléluia Je remercie Dieu Je me suis levé Il me dit Sam Lève-toi Prends ta place Il me dit Je suis sur mon canapé Je suis sur mon canapé Il me dit Non Tu te lèves Tu te lèves-toi Je t'ai donné Je t'ai donné Je t'ai donné le mandat Je t'ai donné le mandat De l'autorité De la suprématie Et de la domination Prends l'autorité dessus Ne laisse pas ces choses Te dicter Ni te contrôler Te rendre malade Sam Prends le contrôle dessus J'étais Waouh Dieu Tu veux dire Que je peux Il me dit Ok Comment on va faire ça J'ai commencé A dire Dans le non-puissant Il me dit Non Je t'ai dit Prends l'autorité Et là Il me dit Tu as ton Acte de naissance Tu as le droit légal D'agir sur cette terre Et à partir D'aujourd'hui Je mets au défi A l'ennemi A toucher Un brun de mes cheveux Un brun de ma femme De ses cheveux Ou à mes enfants Ou la génération Qui vient après moi Dans le nom de Jésus Parce que je suis Un être humain Je vis sur cette terre J'ai mon acte de naissance J'ai le droit légal D'agir sur cette terre Et il n'a aucun droit Et maintenant Moi j'ai le droit De stopper Tous ces événements Oui vous pouvez applaudir Parce que vous avez Cette autorité Bien aimé Il y a tellement de choses Parlons Parlons de cette Suprématie De la prière Maintenant je vais Régler certaines choses Tu sais Certains d'entre nous On a du mal A prier De nos jours Je ne vous blâme pas J'étais pareil D'accord Je lutte aussi Gloire à Dieu Alléluia Mais jusqu'au jour Où je reçois la révélation Comment entre vous Croyez que Dieu Est souverain Alors je vais vous poser Une question maintenant Si Dieu est souverain Ça veut dire que Dieu A le contrôle De faire ce qu'il veut Quand il le veut Comme il le veut Alors pourquoi Il nous a donné la prière S'il est souverain Que ça Parce que si quelqu'un Est souverain Ça veut dire qu'il est Influencé par personne Intéressant n'est-ce pas Non Dieu est souverain Dieu n'est pas plus souverain Que si ce n'est qu'à la hauteur De sa parole Du moment Dieu dit quelque chose Il se lie à cela Ça veut dire que lui-même Il se limite A ce qu'il a dit C'est pour ça Dieu ne parle pas beaucoup Il y a des gens Qui viennent vers vous Tu sais Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé Comme Pasteur Robert Tu vas te poser des questions Alléluia Parce que Dieu parle pas Quand Dieu parle Il parle pour quelque chose Dieu est aussi souverain À la hauteur de sa parole Dieu est lié Pour sa propre parole Et Dieu ne violera Jamais sa parole C'est pour cela Il dit Jésus dit Maintenant quand vous priez Notre Père Source Tout de suite Tu te reconnais Qu'à ta source Tu te reconnais Que tu ne viens pas De cette terre Ta source N'est pas d'en bas Ta source Vient d'en haut Que ton rein Quoi ? Que ta volonté Quoi ? Où ? Comme où ? Ah ah Maintenant tu comprends Pourquoi tes prières Ont de l'importance Parce que Dieu Compte sur tes prières Pour pouvoir ramener Sa volonté Sur cette terre Ah riche Ha 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 Tu vois maintenant Je ne peux pas me dire Que je n'ai pas le temps Pour prier Ce qui veut dire Que je suis en train De violer mon droit civil En tant que citoyen du ciel Parce que Dieu M'a donné cette responsabilité Pour ramener Le mandat De la domination Sur cette terre Ma vie des prières Est une grande relation Avec ce mandat Tu vois ce qui veut dire Que maintenant Je n'ai jamais compris cela Je vais vous dire quelque chose Et on va terminer Gloire à Dieu On va revenir On aura le temps Alléluia On a l'escalééternité Alléluia Parce qu'un jour J'ai dit à quelqu'un Je lui ai dit T'inquiète pas Le jour où on sera tous Devant Dieu Dieu va faire une mise à jour De toutes nos doctrines Alléluia Moi avec lui Alléluia Alléluia Vous aimez ça ? Tu vois pourquoi L'ennemi attaque Ta vie de prière Il te convainc Que tu n'as pas le temps Parce que Dieu Va t'utiliser Toi Qui est être humain Sur cette terre Parce que Une fois que quelqu'un Le libère Maintenant le ciel A l'autorisation De le faire Ramener dans le physique Parce que quelqu'un Qui a le droit légal Avec son acte de naissance L'a décrété Et maintenant le ciel L'invisible Le ramène dans le physique Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Ça c'est le mandat Que ton père T'a donné toi Tu es en train De te laisser envahir Par la drogue Dieu dit Que tu as le contrôle Dieu dit Comment une plante Peut te contrôler J'ai t'ai donné La domination sur tout Comment l'alcool Peut te contrôler Comment l'immoralité Peut te contrôler Je ne t'ai pas créé Ainsi Il y a un dysfonctionnement De notre identité C'est pour ça On agit comme des foufous Et des fofolles Sur la terre Parce qu'on ne connait plus Notre identité On a été coupé De notre sauce Vous aimez cela Alors encourageant encore Il dit Remarquez bien Vous vous rappelez Jésus il dit Voici je vous donnerai Les clés Liées à la prière Tout ce que vous Où en premier Vous n'êtes pas surpris Qu'il n'a pas dit Le ciel en premier Il a dit La terre l'autorise Le ciel l'autorise Et ensuite il dit La terre l'autorise Le ciel l'autorise Ce qui veut dire Que toi et moi Nous sommes Les citoyens De ce royaume céleste Qui vient de l'invisible Pour manifester Dans le physique Dieu nous donne L'autorisation De permettre Quoi ? De ramener ce royaume Ce qui veut dire Qu'à chaque fois Que nous voyons quelque chose Qui est contradictoire Au plan origine de Dieu Nous avons le droit légal De mettre un stop A cela Et je peux vous dire Qu'à partir de maintenant J'ai commencé à prier Et à décréter Toutes les fermetures De tous ces réseaux Au niveau De la drogue Au niveau De l'alcool Au niveau De la prostitution Ce qui veut dire Que parce que j'ai Le droit légal Maintenant Ce n'est pas mon problème Dieu m'a juste D donné l'autorisation De le décréter Et maintenant c'est à lui Il libère ses anges célestes Pour faire en sorte Que cela puisse S'accomplir Dans le nom de Jésus Tu vois C'est pourquoi Quand je regarde A mon fils Tu sais Parce que Catherine Quand Dieu te montre Des choses Et c'est là Que tu dis Je dis Papa Ne me coupe jamais De toi Si je suis assez stupide De le faire Alors s'il te plaît Enlève ma stupidité Vous savez comment Je fais avec mes enfants Maintenant A chaque fois Qu'ils font une bêtise Je ne l'enquête pas Quoi ? T'as fait une bêtise ? Féché Tu mérites tout ça Excusez-moi Je crie dans les oreilles Non J'attrape la tête De mes enfants Je les regarde Dans les yeux Je dis Jonathan Je ne te reconnais plus Parce que tu n'es plus Mon fils Mon fils Il est gentil Mon fils Il est aimable Mon fils Il est honorable Mon fils Il est respectueux Je déclare Son identité Je fais comme mon père Quand l'être humain A chuté Il n'a pas dit Méchant que tu es Qu'as-tu fait ? Il dit Où es-tu ? Bonne question Tu t'es coupé De ta source Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Oh Seigneur Illumine-nous encore Plus Seigneur Bien-aimé Ma prière C'est que lorsque Nous sortons ici Nous sortons avec Ceux et celles Qui ont commencé À acquérir leur identité Qui connaissent Leur source Qui vont rentrer Dans l'objectif Que Dieu Et le but de Dieu Et qui vont libérer Leur potentiel Et atteindre Leur destin C'est ma prière Pour vous Que Dieu vous bénisse Hallelujah Hallelujah Nous allons entrer Dans un moment d'adoration Dans la présence de Dieu Suite à ce message Et juste pour préparer Nos cœurs Retenez ceci Parce que le Saint-Esprit Il parle très fort à certains La seule chose Qui peut Vous détacher De votre source Et votre volonté Votre choix Le choix De ne pas courir Après Dieu le Père Le choix De négliger Ton salut Le choix D'écouter Les mensonges Le choix D'ignorer La grandeur Et la puissance De l'alliance Que votre Dieu A fait avec vous Donc ce matin Pour ceux Qui sont Déconnectés Ceux qui se sentent Éloignés De leur source Le premier pas A faire C'est de se lever Et renoncer Aux choix Qui ont contribué A cette distance A cette déconnexion C'est un acte De la volonté C'est un acte Puissant C'est un acte D'autorité Que vous exercez Sur le premier Domaine d'autorité Votre âme Et à ce moment-là La grâce de Dieu Sera déversée La percée Sera accordée Et vous ne serez Plus jamais Les mêmes Je vous invite A vous lever Pour adorer le Seigneur Avec nous tous Fixons nos yeux Sur Jésus Recevons tout ce Qu'il veut nous montrer Et agissons Selon son esprit Dans sa présence Ce matin La grâce de Dieu Il y a Le quai notre trésor L'encourant